Professeur Perron, on a l'impression qu'aujourd'hui on ne sait plus quoi faire pour vous atteindre. Maintenant on vous reproche des propos non confraternels. Donc racontez-nous un petit peu ce qui se passe en ce moment et on a l'impression vraiment que la cabale contre certains médecins qui ont juste voulu soigner et continue quoi. On ne sait plus comment faire. Moi je suis très à l'aise et vous regardez depuis le début de l'épidémie en mars, je n'ai jamais changé de discours une seule seconde. J'ai toujours tenu les mêmes discours, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Et même encore récemment où tout le monde disait il y a une deuxième vague, le président dit il y a 400 000 morts, je n'ai pas changé de discours. Donc je suis très à l'aise. Tout ce que j'ai dit est vrai, est sourcé, prouvé, quoi qu'on en dise. Après que des gens disent que j'ai tenu des propos confraternels, j'aimerais bien les voir ces propos non confraternels. Parce que je n'ai jamais diffamé, je n'ai jamais tenu le discours contraire au code de la déontologie. Donc tout ça c'est des prétextes fabriqués pour essayer de me mettre à mort. Parce que là on cherche à me mettre à mort, on veut tuer mon service, supprimer ma chefferie de service, supprimer l'agrément des maladies infectieuses pour mon service. Tout ça c'est organisé parce que dire la vérité aujourd'hui ça dérange. Je suis désolé, je dis la vérité. Vous attendiez à un tel déchaînement comme ça, à une telle violence à votre encontre, à votre encontre même en tant que médecin et de vos propos ? Je ne m'attendais pas à une telle violence, mais je ne suis pas un bisounours, je m'attendais quand même à des réactions. Mais je suis très à l'aise, je suis sûr de moi. Tout ce que j'ai dit, personne ne peut mettre en défaut tout ce que j'ai dit depuis le début, personne. Quand on a dit Perron est un complotiste, moi j'ai fait que sur les tests PCR qui étaient faits n'importe comment, sur les masques qu'on n'a pas eu, après qu'on a imposé à tout le monde, qu'on ne servait plus à rien. Il y a de la documentation scientifique là-dessus. Quand on a dit qu'il va y avoir une deuxième vague gigantesque qui va vous submerger. Moi je n'ai jamais dit d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a dit dans les médias, je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. J'en savais rien, personne n'en savait rien. Personne ? J'ai dit, il y aura peut-être une deuxième vague. Si vous regardez mes interviews télévisées, je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, contrairement à ce qu'on a dit. J'ai dit, en ce moment il se passe un rebond épidémique saisonnier, c'est toujours le terme que j'ai utilisé. Si jamais il y a une deuxième vague gigantesque, on verra bien, pour l'instant je ne la vois pas, il faut être prêt. Et puis, quand le président a annoncé le confinement, on savait déjà que c'était en train de se tasser, qu'on allait arriver au bout de ce rebond épidémique saisonnier. Donc moi je suis très à l'aise, parce que je sais que dans les médias, les gens disent, Perronne a pété les plombs, il raconte n'importe quoi, on va tous mourir. Et j'ai toujours tenu le même discours, et je suis fier de l'avoir tenu. Et alors, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, parce que maintenant on va nous imposer un vaccin pour une maladie qui fait 0,05% de mortalité. Je dis bien, pour que les gens écoutent bien, 0,05% de mortalité. Là, on se fout de notre gueule. J'ai jamais vu, moi j'ai présidé le comité technique des vaccinations au conseil de la santé publique pendant des années. J'ai présidé à l'OMS, j'étais vice-président des vaccins pour toute l'Europe, la grande Europe de l'OMS qui va jusqu'à Vladivostok. Et j'ai jamais vu ça dans l'histoire de la médecine, qu'on impose un vaccin qui bientôt va être obligatoire pour 0,05% de mortalité, en sachant qu'on connaît parfaitement les gens qui peuvent mourir. C'est des personnes très âgées, obèses, mais pas des petits obèses, les obèses qu'on a eues avaient 150 kilos ou plus, avec des hypertensions artérielles très sévères, des diabètes très sévères, des maladies cardio-respiratoires très sévères ou rénales très sévères. C'est pas n'importe qui qui est mort. Et je suis désolé qu'il y ait tous ces morts parce que moi, ce qui me désole, c'est quand le gouvernement dit, parce qu'il y a même un médecin qui a dit à la télévision hier que j'étais un des responsables de la deuxième vague. Donc, si c'était pas aussi tragique, ça me ferait rire, mais je trouve ça complètement lamentable. Alors qu'on sait, quand on m'a accusé de favoriser l'accumulation de malades dans les hôpitaux, mais si le gouvernement avait dit à tous les médecins généralistes, vous êtes libre, vous traitez par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, c'est maintenant largement prouvé dans les publications internationales que ça marche, et même d'autres traitements d'Ivermectin. Martin Blaché continue de dire à la télévision ou sur les radios que ça marche pas. Oui, mais Martin Blaché, il a une société qui a quand même des conflits d'intérêts. C'est lamentable que tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on voit des médecins qui parlent partout et ils ont tous des conflits d'intérêts majeurs. Et normalement, dans la... Ils ont toujours le même discours, c'est ça qui est impressionnant. Et ils ne devraient même plus parler. Si le ministère de la Santé était un ministère de la Santé, ils devraient leur interdire de parler. C'est contraire à toutes les lois, toutes les chartes d'éontologie, à tout ça. Et moi qui ai sauvé des malades, qui les ai traités, on m'accuse presque d'être un charlatan. Vous savez que quand l'assistance publique hôpitaux de Paris m'a envoyé une lettre pour me reprocher mon comportement il y a quelques semaines, c'était marqué que ce n'était pas bien parce que j'avais dit qu'on avait eu moins de mortalité à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, comme à l'IHU de Marseille d'ailleurs, qu'ailleurs. Donc ce n'était pas gentil pour mes collègues. Non mais vous vous rendez compte le niveau ? À chaque fois on me traite de charlatan, on veut me faire radier par le Conseil de l'Ordre. Mais moi j'ai plus grand respect pour le Conseil de l'Ordre, pour mes confrères. Je n'ai jamais attaqué un seul confrère nulle part. Qu'on me montre la preuve. Parce qu'on m'a accusé dans le film Hold Up d'avoir parlé de l'interne de Bichat. Je n'ai pas eu des propos désobligeants sur sa pratique médicale. Donc j'ai parfaitement respecté le code de déontologie. J'ai simplement dit que lui, en tant qu'auteur d'un article, qui est un article qui a été reconnu dans plein de publications et d'avis d'experts dans le monde entier comme étant un article très mauvais, qui n'avait pas tenu compte de toutes les publications sur l'hydroxychloroquine. Je me suis permis de dire que cet article était mauvais. Et on m'accuse d'être méchant avec un jeune médecin et qu'on veut me radier de m'acheter fruits de service, qu'on veut empêcher mon service de valider les maladies infectieuses. On m'a dit que vous avez un comportement inadmissible vis-à-vis d'un jeune médecin, donc vous n'êtes pas digne de former des jeunes. Mais on est où là ? On est en dictature. Moi, j'ai très peur. C'est terrible. On n'a plus le droit de s'exprimer alors que dans la loi de la République française, un professeur d'université a une liberté de parole. C'est que l'université, maintenant, on n'a plus le droit de rien dire. Mais c'est un scandale gigantesque. Racontez-nous comment vous avez été au courant de cette procédure qui vous met de côté ou qui vous empêche, je suis en train de lire, qui vous annonce une procédure de retrait d'agrément de formation dans le cadre du DESS de médecine d'infection. Ce matin, je suis arrivé dans mon bureau, j'ai ouvert l'ordinateur et j'ai vu un mail du professeur Rioux, qui est le doyen principal à Paris pour l'enseignement, qui a dit, voilà, vous avez tenu des propos inadmissibles, donc on va vous supprimer l'agrément. Personne n'en a parlé avant, ils auraient pu peut-être discuter avec moi pour savoir les tenants et aboutissants. Et la veille, alors là, j'étais horrifié, il y a un médecin, je ne le nommerai pas parce qu'après on va m'accuser de diffamation, qui, c'est lui-même qui a publié sur Twitter, ce n'est pas moi, alors qu'il est membre de la commission médicale d'établissement, c'est-à-dire la commission de tous les médecins d'assistance publique hôpitaux de Paris. Ils ont fait une délibération sur moi, ils ont voté en disant que j'étais quelqu'un d'épouvantable, donc ils ont voté à l'unanimité une motion pour dire, il fallait me traîner devant le conseil de l'ordre. Normalement, ce médecin membre de la CME, la commission médicale d'établissement d'assistance publique hôpitaux de Paris, est tenu un devoir de réserve. Moi, quand j'étais membre de commission, je n'allais pas, juste à la fin du vote, mettre sur Twitter que Perronne est un charlatan qui va être condamné. C'est hallucinant, c'est une faute professionnelle extrêmement grave. Est-ce qu'il y a des moyens de la contrecarrer cette faute ou de la punir ? De toute façon, moi, je vais attaquer dans ces histoires-là parce que c'est insupportable. Moi, ce qu'on me reproche, c'est d'avoir traité mes malades, d'avoir dit la vérité, d'avoir dit que l'hydroxychloroquine marchait, que ça avait été interdit parce que, pour des raisons purement politiques, on ne voulait pas sabrer ou supprimer le marché du vaccin. Du RMD-Zivir, surtout. Le RMD-Zivir, mais quand il y a plusieurs mois, parce que c'était évident dès le début que le RMD-Zivir ne marchait pas, c'était toxique. Je sais, par une réanimation parisienne, au tout début, avant même qu'il y ait l'essai Discovery, ils avaient utilisé, sur une trentaine de cas du RMD-Zivir, ils avaient eu 15 malades en insuffisance rénale aiguë, en hémodialyse. Le chef de service avait dit, on va publier ça dans le New England Journal of Medicine pour alerter nos collègues. Je n'ai jamais vu la publication. Plus personne n'en a parlé. L'agence du médicament n'a fait aucun signalement. Et après, quand le RMD-Zivir, ça repose sur une étude totalement pipée. Anthony Fauci, au milieu de l'étude, comme il voyait que ça ne faisait aucun effet sur la mortalité, il a un peu bidouillé, il a changé les critères. Il a dit, oui, oui, ça marche, parce que ça raccourcit un peu l'hospitalisation. Après, on s'aperçoit que ces données ne sont pas très solides. Même les gens ont analysé l'étude, il manquait des groupes de patients d'un tableau à l'autre. En tout cas, c'était innommable. C'est quand même, ça a été accepté en urgence par la FDA, qui est l'agence du médicament américaine. Je ne sais plus les délais exacts, mais probablement 15 jours après, c'était accepté en urgence à l'agence du médicament européenne. Et après, Dominique Martin, le directeur de l'agence française du médicament, la NSM, l'a autorisé en urgence. Et à côté de ça, il a interdit l'hydroxychloroquine. Il y a plus de 100 publications qui montrent que ça marche et ce n'est pas cher. Et ça a été refusé. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que le remdesivir avait été officiellement blacklisté par l'OMS. C'est ça qui est dingue. Moi, ça fait des mois que je le dis. Il y en a d'autres qui l'ont écrit. Il y a des mois en disant que le remdesivir ne marche pas, c'est toxique. Bon, on nous a traité de complotistes, je ne sais pas quoi. Ça n'empêche qu'assez récemment, l'Union européenne, on l'a acheté pour un milliard. Alors que Gilead savait parfaitement que ça ne marchait pas quand ils l'ont vendu. Et ça a été payé. Le chèque a été payé. Donc maintenant, ils s'en foutent, on peut le mettre à la poubelle, ils ont été payés. C'est pas énorme. C'est énorme. C'est un scandale gigantesque. Et puis après, l'OMS dit « Ah ben non, effectivement, ça ne marche pas et c'est toxique. » Mais là, on se fout de la gueule du monde. Ce que je ne comprends pas, c'est que tous ces coupables restent impunis. Regardez l'article du Lancet, qui est complètement frauduleux. C'était inventé de toute pièce. Tous les chiffres ont été inventés. Ça a été publié dans l'un des plus grands journaux mondiaux. Avant, il y a eu le New England Journal of Medicine qui a fait aussi une étude frauduleuse. Ils l'ont reconnu. C'était reconnu, que c'était pipo. C'était rétracté. Les auteurs sont toujours en liberté. Il n'y a aucune attaque en justice contre eux. Alors qu'ils sont responsables de la mort de beaucoup de gens dans le monde, parce que les médecins ont arrêté de traiter. Ça déplaît à certains. Et la France aussi a continué d'interdire l'éducation. Oui, et après, quand ils ont officiellement reconnu que c'était bidon et frauduleux, et que ça a été rétracté, le ministre n'a pas sourcillé. Il a continué comme si de rien n'était. Et même, j'ai vu des collègues infectiologues, je ne citerai pas, parce que je n'ai pas encore été attaqué dans le Conseil de l'Ordre, mais qui ont dit, cet été, après la rétractation du Lancet, oui, mais finalement, dans le Lancet, il y avait quand même des bonnes données. Alors qu'on sait que c'était pipé d'un bout à l'autre. Donc là, je dis stop. Moi, je suis médecin. J'ai toujours une éthique, j'ai toujours soigné mes malades du fond du cœur, comme je pouvais, pour les sauver. Je n'ai jamais attaqué mes collègues. J'ai attaqué certaines institutions quand je voyais que ça déraillait. Mais je n'ai jamais diffamé, je n'ai jamais porté atteinte au code de déontologie. Je suis très scrupuleux là-dessus. Et comment expliquez-vous un tel degré d'impunité ? Comment on en arrivait à un tel de... À la rigueur, même, moi, en tant qu'ancien journaliste, je me pose cette question, comment cette affaire ne sort pas dans la presse ? Comment ça ne fait pas la une des journaux tant la corruption est tellement évidente ou le mensonge est tellement énorme ? On a l'impression que plus c'est gros, mieux ça passe. Je crois que c'est une constante dans l'histoire, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. Je ne veux pas juger pourquoi tel ou tel ne réagit pas. De mon temps, quand j'étais petit, la presse, ou au moins une grande partie de la presse, était considérée comme un contre-pouvoir vis-à-vis du gouvernement pour faire sortir de la vérité sur certaines choses. Là, maintenant, je ne vois plus cet effet de contre-pouvoir. Et moi, ça m'attriste énormément. Qu'est-ce qui va se passer, là ? Vous allez porter plainte, vraiment ? Est-ce qu'il va y avoir... Parce que là, il y a une accumulation de choses. Vous avez été encore malmené par la presse, par des articles du Monde dernièrement. Là, c'est quasiment vos confrères qui vous mettent dehors. Pourquoi je dérange ? Parce que j'ai un CV énorme et qu'ils ne peuvent pas dire que Perronne, c'est un con. Je suis désolé, mais c'est comme ça. J'ai fait plein de choses. J'ai fait toute la politique de santé publique pendant des années en France, à l'étranger. Deuxièmement, je n'ai pas de casserole aux fesses, je n'ai pas été corrompu, je ne suis pas pédophile. Donc, ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé. Maintenant, ils cherchent un petit truc, ce qu'ils trouvent au fond des tiroirs, pour essayer de m'attaquer. Mais on voit que c'est totalement organisé. Il faut mettre à mort Perronne, il faut qu'il la ferme. Je ne la fermerai pas, je suis désolé. Je suis droit dans mes bottes. Je n'ai jamais changé de discours depuis le début. Je sais que j'ai raison. Tout ce que j'ai dit est sourcé. Et si les gens ne sont pas contents, qu'ils aillent ailleurs. Mais ce n'est pas moi qui vais changer. Vous avez reçu des menaces ? Je n'ai jamais reçu de menaces. Je ne vois pas pourquoi je recevrais des menaces. Après, ces articles que vous citez, il y avait l'article du Point, du Monde. Les titres étaient très accrocheurs. Quand j'ai vu les ravages de M. Perronne, je me souviens de ce titre, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je lis l'article, il n'y avait que dalle. Après, il y avait Perronne, le chef des complotistes, je ne sais plus le titre exact. Puis finalement, dans l'article, il n'y avait aucune chose solide pour m'attaquer. Donc, ce sont des journalistes en service commandé pour essayer de me mettre à mort. Mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de biftec pour me mettre à mort. Parce que tout ce que je dis, je n'ai jamais changé. C'est appuyé sur les données. L'histoire me donne à chaque fois raison. Quand il y a eu cette fameuse deuxième vague gigantesque qui devait nous anéantir, moi, je l'ai dit, je ne la vois pas pour l'instant. Je vois plutôt à profil de rebond épidémique saisonnier. Le président de la République a annoncé 400 000 morts. Et puis voilà, ils sont en train de descendre. Normalement, on nous annonce la troisième grande vague au mois de janvier. Bon, je veux bien. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire de la médecine, qu'un virus qui s'est déjà atténué, qui s'est habitué à l'homme, qui perd de sa virulence, reprenne d'un seul coup une virulence terrible. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Si ça se produisait, ce serait la preuve que c'est un virus trafiqué. Parce que si on nous balance... Parce que quand même, je suis inquiet, parce qu'un grand personnage international a dit récemment, ne vous inquiétez pas, il y a une troisième vague terrible, bien pire que ce que vous avez vu, qui va arriver prochainement. Mais d'où ils sortent ça ? Cette certitude également questionne, d'autant plus que plusieurs personnes parlent d'un troisième confinement. Vous savez, le confinement de fin octobre, moi, je le savais déjà depuis des semaines, qu'il était déjà programmé, la date était déjà décidée. Bon, je ne révélerai pas mes sources, mais c'est des sources très sûres. Et quand j'avais dit ça, même à ma famille, on m'a dit, mais tu délires, tu vois bien, ils ne vont pas confiner, ils font le couvre-feu pour éviter le confinement. Le couvre-feu, c'était juste pour dire aux Français, si vous êtes gentil avec le couvre-feu, que vous vous planquez à 9h et que vous mettez bien votre masque, on ne fera pas le confinement. C'était du bidon total, parce qu'ils avaient déjà programmé le confinement. Et à la date exacte, le 28 octobre, poum, le confinement tombe. La date, elle était prévue depuis très longtemps. Bon. Et là, on nous annonce maintenant des nouveaux confinements. Je ne sais pas s'ils auront lieu. J'espère que non, mais j'espère que les Français vont ouvrir les yeux et arrêter d'écouter tout ce délire, parce que l'épidémie aujourd'hui fait 0,05% de morts. C'est ce qu'on voit tous les ans avec n'importe quel virus respiratoire. On n'a jamais emmerdé les gens depuis des décennies pour ça. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi il y a un tel cover-up sur l'origine de ce virus ? Pourquoi personne ne cherche d'où vient ce virus ? Et si c'est vraiment un virus naturel ? On est les seuls à l'avoir cherché. Il y a quand même dans... Enfin, je reviens au hold-up, là, mais dans le film, il y a quand même deux, trois, trois professeurs en prix Nobel. Et le prix Nobel de chimie, il dit, lui, il ne sait pas, mais il ne ferme pas la porte. Pourquoi, alors que pour avoir questionné en off plusieurs professeurs, plusieurs médecins, tous me disent en off, oui, ce n'est pas un virus naturel ? Pourquoi il y a une sorte, une telle chape de plomb sur l'origine de ce virus ? Moi, je ne suis pas virologue, donc je ne peux pas juger. Moi, je ne suis pas compétent pour juger les brevets, mais quand un gars montre un brevet de l'Institut Pasteur, il y a aussi des brevets aux États-Unis avec le numéro de brevet, les noms des gens qui ont déposé le brevet, le nom du virus. Après, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais si c'est vrai, ça va forcément sortir. Je n'en sais rien, moi. Au moins de s'y intéresser. Pourquoi on ne s'y intéresse pas à l'origine du virus ? Moi, c'est ça qui me... Parce qu'à partir du moment où on a la certitude que ce virus a bien été aménagé par l'homme d'une façon ou d'une autre, eh bien voilà, l'affaire est terminée. De toute façon, la meilleure preuve que ces virus ont été modifiés, je ne dis pas qu'ils ont été modifiés dans une intention de nuire, ça peut être une fuite de laboratoire, ça peut arriver. Mais je rappelle, parce que j'ai vu un grand journal qui a sorti récemment, mais c'est n'importe quoi, ces attaques contre Pasteur, ce n'est pas parce qu'un virus est breveté qu'il a été modifié par l'homme, mais il faut qu'il revienne. Les journalistes doivent se renseigner avant de dire des bêtises. On ne peut pas breveter un virus naturel. Ce n'est pas possible de breveter du persil ou quelque chose qui est naturel. Donc si ça a été breveté, c'est que ça a été modifié. Mais des virus modifiés, il y en a eu plein dans l'histoire, parce que les chercheurs font la recherche pour les vaccins, pour les tests diagnostiques. Donc ce n'est pas un crime de modifier un virus en soi. C'est quelque chose de normal. Normal, il faut que ce soit bien encadré. Mais là, je ne comprends pas pourquoi il y a cette omerta d'un seul coup. Pourquoi on ne peut pas ouvrir cette porte ? Pourquoi on ne peut pas ouvrir cette hypothèse ? Il faut en discuter librement. Il faut que les responsables de l'Institut Pasteur s'expliquent, donnent leur dossier, que ce soit transparent. Moi, je suis venu dans un sens et dans l'autre. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas compétent pour juger. Il faut que ça puisse être discuté librement. Si c'est faux, qu'on puisse montrer la démonstration que c'est faux. Si c'est vrai, dire oui, effectivement, on a modifié un virus. Il s'est échappé pour telle ou telle raison. Mais ne pas en parler, dire que ça n'existe pas, c'est des fake news et c'est du complotisme, c'est nul. Je ne supporte plus ce mot de complotisme. Mais il n'est pas le seul. Parce que quand on dérange et qu'on va un peu contre l'idée générale soutenue par les autorités et qu'ils n'ont aucun argument à vous opposer, parce que les gens qui me traitent de complotisme, ils vont regarder, ils n'ont jamais opposé un argument solide. Ils ont dit, Perron, regardez, c'est un idiot. Bon, ils n'ont qu'à regarder mon CV. Perron raconte n'importe quoi. Tout ce que je dis dans mon livre, d'ailleurs, je n'ai jamais eu une attaque en justice sur mon livre, tout ce que je dis est sourcé. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont sorti que mon livre est un fatras de fake news, que c'était n'importe quoi, que c'était du complotisme. Tout ce que je dis, et d'ailleurs, souvent, ce n'est pas moi qui dis, j'ai fait parler les gens des autorités, des collègues, qui, à 15 jours d'intervalle, disent tout et son contraire. Ce n'est pas moi qui dis, c'est eux. Donc, je ne vois pas en quoi j'ai diffamé quoi que ce soit. Professeur Perron, est-ce que vous pouvez rappeler avec deux, trois expressions un petit peu toutes les attaques dont vous avez fait l'objet depuis la sortie de votre livre jusqu'à aujourd'hui ? Finalement, je n'ai pas eu d'attaque très sérieuse depuis la sortie de mon livre. Il y a eu comme ça des coups d'éclat. Perron dit n'importe quoi. Il va être radié par le Conseil de l'Ordre. C'est vrai que j'ai eu une rencontre confraternée avec le Conseil de l'Ordre où j'ai pu apporter mes arguments. Ils avaient lu mon livre, ils avaient vu toutes mes interviews télévisées. Ils se sont rendus compte que j'avais diffamé personne, j'avais respecté le code de déontologie. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont décider parce que ça, c'est interne au Conseil de l'Ordre. De nouveau, j'ai été attaqué. Ce que dit Perron, c'est abject, c'est dégueulasse. J'ai entendu de la part d'un confrère médecin. Je n'ai jamais eu ce type de propos vis-à-vis de médecin. Ce confrère médecin, il n'est pas attaqué, lui ? Non, il n'est pas. Tout le monde dit des choses horribles sur moi à longueur de journée, y compris des tweets. Je n'ai pas beaucoup sur Internet, je n'ai pas Twitter, donc moi, quelquefois, je suis horrifié par ce qu'on raconte sur moi. Et le professeur Raoult également a pris cher et il a pris des attaques assez violentes de la part de confrères médecins ou professeurs. Est-ce qu'ils ont été poursuivis, ces personnes qui malmènent leurs confrères ? Jamais, mais avec des mots très durs. Très durs ? Charlatan, un imbécile, on a traité d'imbécile également. L'interne de Bichard qui s'est plaint que je n'avais pas été gentil avec lui, j'ai juste dit qu'il avait participé à une étude qui n'était pas bonne. Je suis désolé, j'ai quand même le droit de dire ça. Quand j'ai regardé ses tweets, parce que j'ai toute la collection de ses tweets, c'est dans les mains de mes avocats. Il a un jour dit, Perron a dit que les médecins étaient des assassins. C'est lui qui l'a écrit, donc je vais l'attaquer en diffamation pour ça. je n'ai jamais eu ce type de propos. Donc ce jeune médecin, soit disant que je l'ai traumatisé en disant ça, qu'il avait participé à une étude qui était mauvaise, l'agent Sidcan, mais des tweets comme ça, il en a fait une vingtaine en m'attaquant personnellement. En disant que ma carrière était nulle, que je n'avais publié que des études frauduleuses et là je fais allusion à l'histoire de l'artémisia qui était un grand scandale, parce qu'il y a une polémique, une cabale internationale, parce qu'il faut savoir que l'artémisia traité par des plantes le paludisme a dérangé beaucoup de monde, y compris les pro-vaccins qui voulaient développer un vaccin pour le paludisme qui ne marche pas et ça fait des années qu'ils essayent. Le médecin qui a fait cette étude avec nous en est déjà à sa troisième tentative d'assassinat. Vous vous rendez compte ? Et il y a une cabale, alors qu'on avait reconnu qu'il y avait des imperfections dans notre base de données, on n'avait pas eu beaucoup d'argent, il y avait eu des petites erreurs à droite à gauche, ça ne changeait pas du tout le résultat des études. Mais on a eu l'honnêteté de donner nos bases de données à nos détracteurs en disant « Regardez, il n'y a pas de quoi fouetter un chat ». Ils se sont acharnés pendant un an et demi contre le journal et le rédacteur en chef du journal a fini par craquer, à rétracter les articles qui étaient pourtant excellents. Et maintenant, je suis content parce qu'il y a des grands instituts de recherche internationaux qui confirment que l'artémisia marche et il y a des études. Donc, je n'ai pas d'état d'âme sur cette histoire d'artémisia quand on m'a attaqué en disant que je délirais parce qu'une tisane allait sauver l'Afrique. Oui, une tisane est en train de sauver l'Afrique, là aussi utilisée. Je suis très fier d'avoir été dans cette aventure de l'artémisia. Donc, on m'a attaqué là-dessus, par exemple, parce que je parle toujours de ce jeune médecin qui disait que je faisais des études frauduleuses. Bon, qu'il regarde un peu ce qu'il fait et après, il viendra me causer parce que franchement, après, j'ai reçu dans la lettre des doyens de la Pitié-Salpêtrière qu'à cause de moi, il avait reçu des menaces de mort. Mais je suis désolé, ça fait des mois que lui ou d'autres infectiologues ont reçu, et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais certains ont reçu des menaces par téléphone. Même Raoult a reçu une menace d'un infectiologue par téléphone, donc ça se fait dans les deux sens. Mais déjà, il s'était plaint de ces menaces des mois avant le film Hold Up. Et maintenant, on me met sur le dos la petite phrase que j'ai eu dans le film Hold Up, comme quoi c'était à cause de moi qu'il avait reçu des menaces de mort. Mais là, on nage en plein délire, il faut revenir sur Terre. Qu'est-ce qui pourra mettre un terme à ce lynchage vraiment organisé, orchestré, et tout ça, pourquoi ? Pour un vaccin ? Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Ce que je vois, c'est que les Français en ont ras le bol, que de plus en plus de Français ouvrent les yeux, voient que tout ça, c'est une vaste supercherie, que certes, il y a eu une épidémie, il y a eu des morts, et même pendant le rebond récent, il y a eu des saturations un petit peu dans certains hôpitaux, certaines réanimations, je ne le nie pas du tout. Mais si on avait laissé les médecins prescrire dans les EHPAD et puis en ville, on n'aurait pas eu toute cette saturation des hôpitaux. comment réagit votre famille à toutes ces attaques et toutes ces violences verbales ? Ma famille est à la fois sereine parce qu'ils me connaissent, mais de temps en temps, ils sont inquiets parce que c'est vrai que ma femme, quand elle voit que je suis jeté en pâture, c'est normal que ça l'inquiète et que ça l'angoisse, mais bon, après, elle comprend ce qui se passe, je pense. qui font bloc, mais en tout cas, plein de courage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quelque chose ? Moi, j'ai envie de dire que je suis très serein parce que tout ce que j'ai dit est prouvé. Je n'ai jamais changé de discours, je ne changerai pas. Et puis, je pense que l'histoire tranchera et on va le savoir assez vite, à mon avis. Sur Hold Up, vous avez été surpris un petit peu du tollé que ça a provoqué. Je me doutais qu'Hold Up allait créer des mouvements. mais j'ai été très étonné par la violence, l'agressivité et surtout par le fait que les attaques ne soient pas du tout basées sur des données scientifiques, sur des données établies. La seule chose que disaient les gens, c'est n'importe quoi, c'est des fake news, c'est du complotisme. Mais il n'y avait rien, rien dans les attaques à part la violence. Et ça, ça m'a beaucoup interpellé parce que peut-être que certaines parties du film sont moins étayées formellement sur le plan scientifique, mais à chaque fois, c'est quand même sourcé. Là, dans le film, on a apporté, vous avez apporté des arguments point par point et de l'autre côté, il n'y a rien. C'est juste dire « Hold Up, c'est nul, Hold Up raconte n'importe quoi ». Mais finalement, Hold Up est vraiment légitime parce qu'il ouvre un débat qui est nécessaire dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.